12h-19h, ça vaut le détour sur France Bleu Azur avec Éric Chavère. 18h08, ça vaut le détour avec notre invité ce soir Jean-François Carrasco. C'est lui que nous avions eu l'occasion d'avoir dans les tout premiers invités connectés et on s'était dit on va vous réinviter au moment où on sera en pleine actualité de ce challenge à une pousse puisque vous représentiez la dernière fois Télécom Ballet, vous représentez toujours Télécom Ballet, rassurez-moi. Absolument, c'est une mission de tous les instants. Merci d'être avec nous Jean-François Carrasco. On va donc parler de ce challenge jeune pousse qui existe depuis 17 ans déjà, c'est ça ? Absolument, c'est une longue et très belle histoire, quasiment une génération, en tout cas une belle période de la vie de la région où on s'est battu et on continue de le faire pour que l'entrepreneuriat étudiant soit une vérité, une réalité, un plaisir en même temps partagé par les jeunes et moins jeunes, ceux qui ont de l'expérience et ceux qui sont en train de la gagner et franchement ça se passe vraiment super bien, ça nous motive d'un côté comme de l'autre et que ça continue. Voilà et on va voir des exemples de ces challengers, de ces jeunes qui généralement sont des étudiants qui viennent de l'université puisque le but du jeu, on va le voir pendant toute cette heure, c'est de mettre en connexion ces jeunes qui viennent parfois de l'université ou des grandes écoles avec le monde de l'entreprise pour que ceux qui ont défriché avant eux et qui connaissent la gloire quelque part et bien donnent quelques conseils et les mettent en selle. On verra ensemble de très belles histoires ce soir parce qu'en 17 ans, effectivement, vous avez de belles anecdotes et puis on parlera de l'actualité et des projets que vous soutenez cette année, notamment ceux qui sont passés la semaine dernière, vendredi dernier en demi-finale. Très très belle demi-finale.